Quand tu vis dans une petite place de 1500 personnes, généralement, pas mal tout le monde se connaît. Et puis, évidemment, ça sème un peu, ça sème certainement l'inquiétude dans ce coin-là. Puis en même temps, ça soulève toutes sortes de questions sur ces espèces de pristis de morceaux de cochon-là et sur la façon dont on peut se défendre devant de tels événements. On va penser que cet après-midi, que ce serait une bonne idée d'en jaser avec le Doc Mayou. Salut Doc! Oui, bonjour monsieur. Salut. Doc, ça t'inspecte quoi? Est-ce que monsieur Jérôme est... Ben oui, je suis là. OK. Ben oui, salut, monsieur. Tu sais bien que Jérôme n'est jamais bien, bien loin, Doc. Ben oui, mais il n'y aurait pu ne pas être là, je n'avais pas entendu savoir. Doc, ça t'inspire quoi comme commentaire, cet événement-là, cette histoire-là? Et si on partait de vos commentaires, quelle est votre compréhension de ce qui s'est passé là? Ben moi, j'imagine que c'est quelqu'un, soit qui a fait une psychose, soit qui est déjà schizophrène, ou soit qui est... c'est quelqu'un qui a un problème visiblement, là, ça c'est certain. Sur quoi tu te bases pour affirmer ça, Jérôme? Ben écoutez, quelqu'un comme ça qui décide d'aller faire un vol, puis qui décide d'assassiner, il est accusé de meurtre prémédité, donc il aurait possiblement planifié l'assassinat d'une femme, mère de famille, qui faisait une vie tranquille. Ça ne marche pas entre les deux oreilles, c'est sûr, pour ce gars-là, là. Ben, et rajouter d'autres comportements, c'est toute une séquence de comportement bizarroïde. Parce que des tueurs, il y en a. Il y a du monde qui sont payés pour tuer. Alors ça existe, des tueurs, qui tuent 100 fois. Mais lui, dans son cas, il tue sa voisine, quelqu'un qui demeure à peine à quelques cents pieds, s'en va, prend les deux cartes de guichet, s'en va au guichet, encaisser un peu d'argent, tue la dame, l'amène dans la maison, dans une maison qui appartient à la famille, à lui, et après ça, ça retourne dans sa chambre au presbytère. Si on prend toute la séquence, bon, on a ça. Convenons que ce n'est pas tous les jours que ça se passe comme ça. Ce n'est pas un rétement de compte en plein centre-ville de Montréal. Ce n'est pas du pif-paf, des gangs de rue de Montréal. Ni des motards non plus. Non, ça ne ressemble pas à ça tellement. Et là, on apprend que, par sa grand-mère, j'ai entendu une entrevue de Claude Poirier avec sa grand-mère, qu'il a été vu en psychiatrie, il est traité en psychiatrie, et il est médicamenté. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas quelle pellule qu'il prend. Elle dit qu'il les prend, en plus. Il les prend de façon assidue, selon elle. Oui, elle a dit qu'il les prend. Il prend ses pellules. Oui. Alors là, ton hypothèse de psychose, ton hypothèse de, possiblement, de schizophrénie, devient plausible à contempler. N'est-ce pas? Maintenant, là, ça ne sentira pas bon. Parce que si c'est quelqu'un qui souffre de schizophrénie, qui prenait ses pellules, puis qui tue sous l'influence de sa schizophrénie, ça va mettre le psychiatre sur la sellette dangereusement. Parce que là, il va falloir se demander si ça ne s'agit pas d'une erreur médicale. Habituellement, quand le diagnostic est bon, le traitement est bon, il y a un résultat positif. Mais là, on n'a pas eu un résultat positif, pas en tout. Excuse-moi, Doc, une psychose maltraitée peut mener jusqu'à ça? Bon, je vous donne un exemple. OK? Erreur de diagnostic. Le gars, il se fait diagnostiquer un trouble affectif majeur, une grosse dépression sévère. Le psychiatre le fout aux antidépresseurs. Mais ce n'était pas ça qu'il y avait. Il souffrait de schizophrénie. Alors, les antidépresseurs vont augmenter les symptômes de la schizophrénie, donc vont augmenter le délire et les hallucinations. Et rendre l'individu encore beaucoup plus imprévisible et dangereux dans son délire. Est-ce qu'il y a un lien direct à faire entre la psychose, la schizophrénie, le délire et un geste meurtrier comme ça? Il pourrait facilement, oui. Mais ce n'est pas un lien direct. Parce qu'il entend des voix qui lui disent d'aller tuer une telle. OK. S'il y a un délire, si dans sa folie, il y a un délire érotique, il est convaincu que cette femme-là est en amour, et il se présente là avec une cagoule. Ça peut être aussi bizarroïde que ça. J'en ai assez régulièrement des cas avec des délires saugrenus. OK. Alors, donc, pour un mauvais diagnostic, une mauvaise prise, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais une mauvaise façon de voir ce qui afflige comme problème ce gars-là, ça peut mener à l'événement qui s'est produit. Exactement. Parce que quand t'écoutais... J'aime mieux vous dire que je préfère ne pas être le psychiatre de ce gars-là. Parce que le psychiatre, là, il va filer de chez, pop après, et il va peut-être recevoir les enquêteurs de la police, et ensuite, il y a du monde qui va lui demander, est-ce qu'il est possible, docteur, que vous soyez trompé de diagnostic, et appliquer le mauvais traitement? Est-ce que c'est possible? I! Moi, je ne voudrais pas être le médecin de ce gars-là. Ouf! Je ne serais pas gros dans mes shorts, les amis. Oui, donc, ça doit arriver quand même, la quantité de monde que vous voyez, puis bon, des fois, il y a un cheveu d'épaisseur de différence entre un problème et un autre, puis évidemment, les traitements ne sont pas les mêmes. Ça doit arriver, ce genre d'erreur-là? Trop en psychiatrie au Québec. Beaucoup trop. Et le point est là. Beaucoup trop. Beaucoup de psychiatres sont insuffisamment formés au Québec en psychiatrie ou au diagnostic de schizophrénie. Beaucoup de psychiatres ne savent pas traiter efficacement les gros cas de schizophrénie. C'est légende dans ma confrérie. Et c'est pour ça qu'on veut me faire taire, parce que je les brasse derrière, je leur dis, écoutez, la schizophrénie, ça inflige une personne sur 100. Il est impérieux de faire le diagnostic, le bon diagnostic, de le faire précocement et d'avoir le bon traitement, parce qu'autrement, il peut arriver des petites tueries. Nous autres, à Trois-Rivières, il y a quelques mois, on a un qui a décidé de bûcher ses deux parents avec une hache. Il les a coupés en morceaux puis il les a mis dans le congélateur. Et c'était un cas de schizophrénie mal traité? Écoute! Est-ce que c'était un cas de schizophrénie mal diagnostiquée? Écoute! Il était traité en psychiatrie. Je ne venais pas me dire qu'il était bien soigné. Je ne venais pas prétendre ça parce que là, ça va être gênant. Donc, on vous a tiré des roches parce que vous donniez trop de médicaments supposément aux colos puis à ces affaires-là. Au gros cas sévère de schizophrénie. Et j'ai conclu, il y a un mois à peine, une entente qui consacre l'utilisation des hauts dosages d'antipsychotiques dans les gros cas de schizophrénie. Pour sauver leur vie et sauver la vie de leurs proches. Imaginez-vous que c'est pour ça que je me suis mis à blanc. Mais en d'autres mots, on vous a donné raison. Ben... Faut-tu le voir demain? Ben... Il n'y a pas mille façons de le voir, là. Fait que j'ai eu une entente écrite. Et lorsque je dois augmenter les doses d'antipsychotiques à des très hauts niveaux dans les cas sévères, c'est que je demande une opinion à ce moment-là à un confrère. S'il n'est pas content de mon traitement, il peut s'assayer à soigner le patient. Sinon, il s'accroche le clapet. Et moi, je fais un compte-rendu aux six mois au Collège des médecins de l'évolution du cas. OK. Donc, la grand-mère... Et on m'a radié là-dessus. Non, je sais. On m'a radié toutes les semaines parce que je faisais ça. On vous a d'abord radié pour ensuite vous donner raison. C'est clair. Ben, ensuite, pour signer une entente. Ce n'est pas pire, hein? Tu radies quelqu'un. Écoute, tu es un fou dangereux. Puis après, il dit « Ben, là, il faudrait bien conclure une entente, mais il ou l'autre. » Mais, tu sais, ce n'est pas pire, là. En tout cas. Mais je vais revenir à notre gars de Rivière-Roy-le-Doc. Sa grand-mère fait des entrevues, vous l'avez entendu ce matin avec Claude Poirier. Exact. Bon, Parbou, on n'était pas sûr, mais on peut comprendre la madame d'être pas mal secouée par les événements. Elle dit « Il était vu par un médecin, il prenait ses médicaments et c'est arrivé. » Mais en même temps, elle dit « Ce n'était pas un violent, c'était un doux, c'était du genre il buvait juste du jus puis du lait puis non, il prenait pas de drogue. » T'as raison. Ce n'était pas un « else », ce n'était pas un délinquant. Ce n'était pas un traficant de drogue. Tu sais, ce n'était pas un criminel d'habitude. Si on est tous d'accord là-dessus, ça augmente d'autant plus la thèse de la schizophrénie pas trop bien diagnostiquée, pas trop bien traitée. Mais ça vire bien vite ces affaires-là si le gars, sa grand-mère, je ne sais pas comment ça se fait que c'est sa grand-mère qui parle de ça puis s'il n'y a personne d'autre autour, mais il y avait un autre membre de sa famille qui était là aussi qui avait l'air un peu surpris de l'allure des événements puis qui avait de la misère à y croire aussi puis qui laissait entendre en tout cas que ce n'était pas un dur, c'était plus un doux qu'autre chose ce gars-là. Comment ça se fait que ça vire? Quand un doux développe une psychose, OK? Les psychoses chez l'adulte, il y en a deux. Il y a une psychose maniaco-dépressive puis une psychose schizophrénique. Alors quand un individu qui est doux développe la schizophrénie, il a beau être doux, les copains, enlevez-vous les doigts dans le nez sacrament, faites-le soigner parce qu'il va vous faire des enneries. Mais ça vire bien vite. Ma question, c'est que ça vire bien vite ça, ces affaires-là. Ça vire à la vitesse de la schizophrénie. C'est-à-dire le pied dans le fond, c'est-à-dire ça ne peut pas aller plus vite que ça. C'est n'importe quoi, particulièrement chez les hommes. Schizophrénie paranoïde chez les hommes, les copains, c'est dangereux parce que totalement imprévisible. Peu importe comment était l'individu avant la maladie. Ça n'a pas d'importance. S'il y avait un caractère doux, il peut virer en fou le jour au lendemain sans qu'on le voit vraiment venir. J'ai traité un moteur. J'en ai traité un moteur. Et dans sa maladie, il était moins agressif que ce gars-là. Pourtant, c'était un raf, mais dans sa schizophrénie, lui, c'était autre chose. Il avait peur, il se sauvait et il courait dans la maison. Sans arrêt, jour et nuit. Parce qu'il était suivi. Il était poursuivi. Puis, il jasait pas mal. Est-ce que vous me comprenez? Oui, oui. M. Monta pas trop de poser de questions, donc je voudrais pas te mettre dans le marge. Mais, sincèrement... Il parlait sans arrêt. Oui. Il avait été impliqué dans des trafics. Ça allait pas bien. Ouf. Ouf. OK. Doc, parlez-moi des enfants. Alors, on a cherché un vrai docteur. Oui. Et on a appelé Mayou. Parce que là, on avait besoin d'un vrai docteur. Il a pas été référé par un de vos collègues, je comprends bien. Non, non. Il est allé à l'hôpital puis après deux heures, ils l'ont foutu dehors. Et c'était marqué « Matard de tel âge ». Vous me suivez, les gars? Oui, oui. Vous savez, s'ils avaient voulu être méchants par la suite, il y en a une couple qui auraient ravalé leurs faussons. Puis je parle légalement, pas sous forme de menace. Non, non, je comprends. C'est que légalement, éthiquement parlant, quand un moteur est psychotique ou une bonne personne est psychotique, c'est le même traitement, les copains. Ben, en principe. C'est pas fin, là. En principe. On est supposés tous être égaux à ce niveau-là. Ben, écoute, c'est ce que je fais, moi. Shit. Vas-y, Jérôme, avec ta question. Parlez-moi des enfants de la dame qui a été assassinée pour revenir à elle. Deux enfants de 18 mois et de 6 ans. Est-ce que leur vie est « fuckée » à jamais, ces enfants-là? Parce qu'il y a d'autres de l'aversion, ils restent dans une petite place. Ils vont se faire raconter ça à un moment donné. Voyez-vous, regardez, les gars. Il y a des tragédies humaines. C'est une tragédie. C'est ce qu'il y a de pire comme tragédie. Alors, ça ne donne rien d'épiloguer là-dessus et de faire pleurer le monde. C'est un événement extrêmement tragique. Et c'est sûr que ça va changer, modifier complètement la vie de ces deux enfants-là. C'est une tragédie et ces deux individus, ces deux futurs êtres humains qui vont avoir vécu une tragédie inoubliable, la plus percutante que des individus puissent vivre. Mais donc, vous m'avez déjà parlé de la capacité de résilience des enfants. Ça va au-dessus de ça? Non, non, non. On parle... Non, non. C'est une tragédie. Maintenant, chacun... Tu sais, il y a des individus qui vivent des tragédies et chacun vit ça à sa façon. Alors, c'est imprévisible. On n'a aucune idée comment vont évoluer ces enfants-là. Évidemment, le bébé, ça va être beaucoup moins... Plus jeune et l'enfant, moins tragique, risque d'être l'événement. Ce que je veux dire par là, c'est que le bébé de 18 mois, s'il est pris en charge par une femme qui est maternante, qui est maternante de façon fort adéquate... Dans le bon sens, aimante, là, puis... Oui, va s'en sortir aussi bien que vos enfants. Mais pour celles de 6 ans, c'est plus compliqué. Non, là, pour celles de 6 ans, c'est une saprée tragédie. Ah, fuck. Mais pour le bébé, contrairement à... Il ne sait pas de la résilience. Il s'agit simplement de savoir qu'un bébé, ça s'attache à une femme maternante. à une femme qui est affectueuse, qui est attentive à lui et qui est intéressée à son petit développement. Et, je vous dis, en dedans de quelques mois, il va l'appeler maman. Mais s'il vous plaît, n'allez surtout pas prendre cet enfant-là et le crisser dans une garderie d'État. Parce que là, là, vous venez de... de le scraper à vie. Oui. Alors, ayez la décence, s'il vous plaît, dans des situations comme ça, de prendre le bébé et de chercher autour est-ce qu'il y a une femme qui en veut? Est-ce qu'il y a une femme maternante, une bonne mère, qui veut de cet enfant-là? Doc, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Je te souhaite un bon après-midi et on se reparle. OK. Salut. Bye-bye. Il est 4h28. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada